Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui vous allez passer à peu près 24 heures avec moi. Actuellement je suis en formation pour une reconversion professionnelle et je voulais vous montrer comment je gère par rapport à mon handicap, donc l'autisme et les légers troubles moteurs, comment je gère niveau sensoriel, émotionnel, relationnel, etc. Parce que quand on est autiste c'est très compliqué. Ce matin je dois passer une simulation d'entretien d'embauche, donc ce qui me stresse énormément. Donc je voulais vous montrer ça, voilà. A savoir qu'une personne lambda, donc qui n'est pas neuroatypique, qui n'a pas de handicap, une journée de travail ou de formation ça va la fatiguer. Mais pour une personne handicapée ou qui a un TSA, c'est amplifié en fait. Surtout que moi à côté je souffre d'insomnie et de fatigue chronique. Yes ! Et j'avoue que le premier jour de formation j'ai piqué du nez deux fois. Voilà. Après j'ai piqué à la formatrice, voilà je suis autiste, j'ai quelques soucis de sommeil, c'est compliqué. Donc j'ai la chance d'avoir une formatrice qui est vraiment adorable, compréhensive. Ensuite j'avoue qu'au début avec mes collègues j'avais beaucoup de mal parce qu'il y avait beaucoup de monde dans une salle. Mais j'ai vraiment pris sur moi, j'ai quand même mes astuces. Et je voulais vous montrer ça aussi. Et finalement j'ai réussi à sympathiser avec certains d'entre eux. Bref, si la vidéo vous intéresse, continuez à la regarder. Hello ! Oui voici ma tête du matin. Enfin, j'ai pas assez dormi. Bon là on est lundi matin et j'ai laissé poser mon bain d'huile toute la nuit pour que je vais aller me prendre une douche. Ah, ça fait des biens, j'ai le sens propre. Bon là c'est le moment de me tartiner pour cacher la misère. Et je me suis fait un thé pour me réveiller un petit peu. Bon là je prends mon plus gros pinceau pour que ce soit plus rapide. Et vous voyez qu'il n'y a que la tête dans le manche. Je l'appelle Louis XVI. Voilà, coucou ! Bon honnêtement le matin c'est extrêmement rare que je déjeune. Quand je déjeune ça va être des restes de pancakes si j'en ai fait la veille. Ou un fruit, ça va être un truc plutôt léger. Mais là en ce moment je perds un peu l'appétit. Peut-être avec une chaleur qui revient, je sais pas. Du coup je me suis refait une tasse de thé pour me réveiller. Là c'est chai curcuma, un de mes préférés. Voilà, il est l'heure de partir. Donc j'ai mon sac. Je prépare toujours mon sac la veille. Donc là j'ai mes affaires de cours. J'ai je crois que ma bouteille d'eau. Enfin voilà. Et je pars avec mon casque. Je ne sors jamais sans parce que les bruits extérieurs ça m'angoisse. C'est une horreur. Et là il y a un moment que je déteste ce matin. C'est prendre le bus parce qu'il y a plein de gens. Ça pue. C'est pas propre. Et ça m'angoisse également. Enfin sortie du bus. Le trajet il dure moins de 10 minutes. Mais pour moi c'est long. Il y a trop de gens. Trop d'odeurs. Trop de bruits. Trop de... Là comme j'ai l'information ce matin. Je vais quand même prendre un petit truc à déjeuner pour 10h. 10h30. Au moment de la pause quoi. Parce que là à ce moment là je commence à avoir un petit creux. Donc là je vais aller à Lidl. Parce qu'il est juste à côté du centre de formation. Bon il fait quoi lui là ? Ah. Bref. Et pareil je fais toujours les mini courses en musique parce que... Il y a trop de lumière. Trop de trucs. Bon là je passe deuxième pour la simulation d'entretien. Ma collègue a bientôt fini. Donc c'est bientôt mon tour. Je suis méga stressée. Même si c'est juste un exercice. Mais le problème c'est que je vais parler à quelqu'un que je ne connais pas. Voilà. La simulation d'entretien. Alors le thème ce sera... Le centre de formation dans lequel je veux postuler. Pour une formation secrétaire médico-social. Donc j'ai essayé de m'entraîner ce week-end. Enfin hier. Mais c'est toujours une angoisse. Je garde un très mauvais souvenir des entretiens d'embauche. Où vraiment ça se passait très mal. On m'a rejetée. Elle avait limite insultée et tout. Enfin c'était ignoble. C'est pour ça que... Voilà. Du coup là je vais le passer. Et ouais dans 2-3 minutes je pense. Et je vais rencontrer ensuite comment ça s'est passé. Bon bah j'ai fini la simulation d'entretien. Je pensais que j'allais me louper plus que ça. Parce que j'étais méga stressée. Et en fait elle m'a juste dit de parler un peu plus du côté médico-social de la formation. Parce que je veux faire une formation secrétaire médico-sociale. Et voilà. En fait j'ai juste parlé du côté secrétariat. Mais pas le reste. Donc voilà. Il y a ça à travailler. Mais sinon elle n'a pas soulevé d'autres points négatifs. Donc je suis quand même assez contente. Parce qu'en fait c'est vrai qu'en tant que femme autiste. Les entretiens. Quand je ne connais pas les gens. C'est difficile pour moi de... Bah de me forcer à sourire. De regarder droit dans les yeux. Ça je crois que c'est un des pires trucs. Serrer la main. C'est hyper compliqué. Et c'est à cause de ça en fait que j'ai raté tous mes entretiens. Après moi j'ai été tombée sur des patrons qui m'ont fait la misère. Voilà. Donc ouais. J'ai pas vraiment de bons souvenirs de ça. Mais là ça va. Mais après c'était juste un exercice. Et là du coup je prends une petite pause. Il est 11 ans moins le quart. Et ensuite je vais continuer mon rapport de stage. Bon là j'ai fini la matinée de formation. Je ne sais pas si je prends le risque de marcher ou si je prends le bus. Sachant que le bus il y aura trop de monde. Et le problème c'est que j'ai mal à la jambe. Ma douleur s'est réveillée. Et je ne sais pas si je pourrais marcher une demi-heure. Sans faire des pauses toutes les 5 minutes. Tellement j'ai mal. Rentrée. Je suis un peu fatiguée. Je pense que je vais me refaire un thé. Le troisième de la journée. Et je n'ai pas spécialement faim. Mais j'ai des restes de pizza à finir. Donc voilà. Premier truc que je fais en rentrant chez moi. C'est systématique. Me laver les mains. Parce que j'ai touché les claviers d'ordinateur. J'ai touché la rampe de bus et tout. J'ai serré la main des gens. Donc voilà. Niveau bactéries là. J'ai atteint un niveau stratosphérique. Ça y est. Je me suis lavé les patounes. C'est la conne au cas. Je suis quand même satisfaite de cette matinée. Parce que l'entretien. Je pensais me louper bien plus que ça. Et au final ça a été. Il y a juste 2-3 petits trucs à corriger. Mais rien de bien méchant. Et ensuite j'ai fini mon rapport de stage. Donc pour ce matin j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Je suis contente. Et pour ceux qui demandent. Oui la formatrice nous laisse travailler en musique. Parce qu'elle voit qu'on sait se gérer. Qu'on est quand même sérieux. Et moi en fait je me concentre mieux quand j'ai la musique sur les oreilles. Je sais que ça peut être contradictoire. Mais moi quand j'ai un travail. Ou quand je dessine. Ou quand je fais un truc qui me plaît. La musique ça m'aide vraiment à être dans la bulle. Et à me concentrer. Sinon si je n'ai pas la musique dans les oreilles. J'ai besoin d'autre chose pour me stimuler. C'est ça. On dirait une molécule. J'ai chopé ça dans un petit magasin à Toulouse. Je crois que c'était à Emma. Et en fait voilà. Je fais ça. Et ça m'aide vraiment à me détendre. On va me stimuler. Parce que je ne peux pas rester immobile à rien faire. Il faut vraiment que soit j'ai la musique. Soit j'ai un truc à tripouiller comme ça. Soit je tripote mes cheveux. Enfin bref. Et ça ça m'aide énormément pour l'anxiété et tout. Ça là pour les personnes autistes ou anxieuses. C'est vraiment génial. Bon je vais me faire chauffer les restes de pizza là. Et à table. Bon là il est presque 13h. C'est l'heure du repas. J'ai vraiment pas faim. Mais comme je vais avoir une après-midi assez chargée. Je vais faire des courses pour rire un peu partout. Etc. Je me dis que si je ne mange pas. Je risque de m'écrouler. Et je n'ai pas envie de prendre ce risque là. Donc je vais un petit peu forcer à manger. En fait c'est chiant parce qu'au niveau bouffe. Il y a des périodes de boulimie. Et des périodes où j'ai zéro appétit. Et ça arrive aléatoirement en fait. C'est même pas quand il fait chaud. Forcément j'ai moins d'appétit. Ça peut m'arriver même en plein hiver. Voilà. Et ben j'ai ça depuis toujours. Et souvent soit je mange dans le calme. Soit en musique. Soit devant une série. Là en ce moment je re-regarde Ugly Betty. Donc quand je suis dans la période où je n'ai aucun appétit. J'essaie quand même de manger un petit peu des choses qui me plaisent. Des choses légères. Donc un fruit etc. Voilà faut que je termine la pizza. Parce que je l'ai commandé il y a deux jours. Et je n'aime pas avoir des restes qui traînent dans le frigo. A savoir que beaucoup de personnes TSA. Donc qui ont des troubles du spectre autistique. Souffrent de TCA. Troubles du comportement alimentaire. Et en fait quand on est autiste. On n'est pas juste autiste. Il y a plein de comorbidités. Je ne sais pas si j'ai réussi à le dire correctement. Mais beaucoup de personnes autistes vont être insomniaques. C'est mon cas. Vont avoir des TCA. C'est mon cas. Vont être TDA ou TDAH. Enfin il y aura plein de trucs à côté. Et en fait c'est vrai que les phases boulimie. Ou les pertes d'appétit. C'est depuis toujours. Voilà. Et mes géniteurs pensaient que je faisais du cinéma. Que c'était juste pour me faire remarquer. Que je ne mangeais pas à la table. Pourtant je n'étais pas capricieuse. Loin de là. Mes géniteurs cuisinaient extrêmement bien. Mais les moments des repas. Pour moi c'était un calvaire. Une angoisse profonde. Et en plus on me punissait. On me disait si tu ne manges pas ton assiette. Tu n'auras pas le droit de te baigner. Du coup. Plein de fois. J'ai dû crever en plein cagnard. En plein soleil. Pendant que toute la famille allait se baigner. Voilà. Privé de sortie. Après je ne sortais pas de base. Donc ça ne changeait pas grand chose. Voilà. On te coupe les cheveux très courts. Enfin. Bref. Des traumas. En plus. Et en fait. Les TCA. Moi c'est dû à l'autisme. Mais aussi au stress post-traumatique. Parce que j'ai eu un peu une enfance de merde. Après. Presque 30 ans. J'ai toujours ça. Mais j'arrive quand même à mieux gérer. Que quand j'étais gosse. Parce que je n'ai plus la pression des géniteurs. Voilà. J'arrive à me gérer. Donc. Quand j'ai faim. Je mange. Si je n'ai pas faim. Je ne mange pas. Bon là. J'essaie de manger quand même un peu. Parce que. Comme je l'ai dit tantôt. Je vais avoir une après-midi chargée. Donc. Il faut que j'ai de quoi tenir en fait. À plus honnêtement. Ce n'est pas si dramatique. Si aujourd'hui je ne mange pas trop. Parce que j'ai quand même. Pas mal de réserve. Voilà. Sonore body. Ce n'est pas bon tout de suite. Clairement. Bon. J'ai tout fini mon assiette. J'avoue que j'ai pris pas mal de temps à manger. Parce que je n'avais vraiment pas faim. Je vais me brosser les dents. Puis je vais faire la vaisselle. Un petit peu de rangement. Parce que le matin. Quand je me maquille. Je n'ai pas forcément le temps de ranger. Et là. Mon appart. C'est le boxon. Donc. Je vais y remédier. J'ai rangé et nettoyé. Et avant d'aller faire les courses. J'ai une fiche à compléter. Comme je l'ai dit tantôt. Ce matin. J'ai eu la simulation d'entretien d'embauche. Et on a une fiche à compléter. C'est pour s'auto-évaluer. Et ça se présente comme ça. Voilà. Donc c'est un truc qui se lance en quelques minutes. Pas plus. Mais il y a des questions. Auxquelles je ne suis pas capable de répondre. Par exemple. Le comportement non verbal. Gestuel. Regarde. Posture. En tant que femme autiste. J'ai beaucoup de mal. Avec la communication non verbale. Avoir les bons gestes. Me forcer à sourire. Etc. C'est des choses. Je n'y arrive pas. Voilà. Et ensuite. La question de la gestion du handicap. Je ne sais jamais si l'heure d'entretien d'embauche. Que ce soit pour une formation ou un emploi. Je ne sais pas s'il faut en parler ou non. Parce que quand j'en parle. Je me fais tout de suite recaler. Parce que les patrons ne veulent pas d'une saleté d'autiste. Non. On ne veut pas de ça chez nous. T'as l'air retardé. Ça se voit. Mais quand je n'en parle pas. Les patrons voient bien qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Et que je suis de roi atypique. Et dans tous les cas. Je me fais dégager. Et vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'on doit mentionner le handicap. Lors d'un entretien. Oui ou non. Je voulais me prendre une petite pause. Avant d'aller faire les courses. Mais finalement je vais y aller maintenant. Parce que j'ai mon bus dans quelques minutes. Donc voilà. Puisque je fais ma pause. Quand j'aurai tout fini. Et pareil. Du coup. J'ai mon casque. Mes lunettes de soleil. Parce que là il fait beau. Je suis sensible à la lumière. Et go ! Je suis fatiguée. J'ai mal au dos. Mon sac est lourd là. D'abord lavage de main. Et ensuite rangement des courses. Bon. J'ai tout rangé. Sauf ça. Parce que je vais les cuisiner. Vu qu'elles sont un petit peu en mauvais état déjà. Et puis je vais cuisiner le poisson pour demain. Parce que oui. Je prépare toujours mes barquettes de nourriture la veille. Comme ça le matin. Quand je pars en formation. Tout est prêt. Vous avez vu la taille de la tomate ? Comparé à ma tête. C'est énorme. Il y a de quoi nourrir tout le continent avec ça. Et voilà. Ce sera l'entrée pour ce soir. Ça fait une grosse portion. Mais ça je ne vais pas le manger en une fois. C'est vrai que j'ai préparé une grosse quantité de tomates. Mais comme elles étaient très mûres. J'avais peur qu'elles pourrissent dans la nuit. Donc j'ai préféré les préparer maintenant. Et puis c'est vrai que quand il fait chaud. Et que j'ai beaucoup moins d'appétit. Les tomates. C'est un des rares aliments qui passent. Parce que c'est plein de flotte. C'est frais. Et là du coup je vais attaquer la préparation du poisson. Donc je vais le faire avec du gingembre. De la coriandre et du poivre. Recette toute simple. Et je vais accompagner ça de riz. Mais ça ce sera pour demain. J'ai déjà fait cuire le riz. Il en barquette. Donc j'aurai juste à ajouter le poisson parfumé par dessus. Et voilà. Ça c'est un reste d'ail confit que j'ai fait il y a un ou deux mois. C'est encore très bon. Pas de soucis. Ah ouais. Ça sent l'ail. L'ail n'est plus doux. Mélangé avec huile d'olive là. Et c'est trop bon. Et je m'en sers pour la cuisson du coup. Pour faire cuire le poisson comme je vais faire là. Par exemple. Voilà je vais faire cuire une dizaine de minutes à peu près. Je vais ajouter la coriandre au dernier moment. Et voilà. Ouais je vais faire un petit peu frire quoi. Et voilà mon repas de demain midi est prêt. Donc riz, poisson, gingembre, coriandre, sauce soja, jus de citron, poivre. Tout simplement. Non je suis dégoûtée. Et en plus ça fait des semaines qu'on me le rappelle. J'ai reçu ma carte vitale récemment. Et j'ai oublié de la mettre à jour. Et c'est ma référente qui me suit par rapport à mon handicap. Donc référente PCPE. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo sur MDPH. Si ça vous intéresse dites-moi en commentaire. Mais du coup faut que j'aille à la pharmacie là. Pour faire actualiser ma carte vitale. Est-ce que je suis tête en l'air ? Oui. Bon c'est fait. J'en ai aussi profité pour de nouveau ramener les conventions de stage à une entreprise. Qui a oublié de m'envoyer des horaires. Donc voilà. Bon là je suis un peu fatiguée. Et je vais me poser un petit peu là. Mon repas n'est que dans une heure. Donc en attendant je vais prendre un petit peu de temps pour moi. Et je trouve que c'est hyper important de se mettre en mode off un petit peu chaque jour. Parce que sinon on explose. Et là je vais tricoter. Parce que c'est une de mes activités préférées. Ça me détend. Ça m'occupe les mains. Voilà. J'ai toujours aimé ce qui était créatif, manuel. Et en fait je tricote depuis que je suis toute petite. Je voyais ma grand-mère du côté de mon géniteur qui tricotait. J'étais fascinée. Et je l'ai un petit peu obligée à m'apprendre. Parce que j'ai insisté lourdement. Autant j'étais pas une gamine qui quémandait des choses. Qui emmerdait les adultes. J'étais vraiment toute discrète et tout. Mais là je voulais tellement apprendre. J'étais tellement fascinée. Que voilà. J'ai pas pu m'en empêcher. Et honnêtement j'ai aucun regret. Bon il est 19h. Et là je suis en train de me manger un bol de samosa. Ou samosa. Je sais pas comment on dit. Désolée. Voilà. Samosa fait maison. Je les ai fait hier. Et du coup là. Il y a thon, coriandre et du riz avec. J'avais un reste de riz. Je n'avais pas quoi en faire. Et du coup je l'ai mis dedans. Et ça va trop bien ensemble. Généralement je mange soit en silence. Soit devant une série. Donc Sbipan Theory. Ou Ugly Betty. Ou Colt Case. J'aime beaucoup les séries policières aussi. Question bête. Est-ce qu'à vous aussi. Ça vous est déjà arrivé d'oublier de manger. Ça m'est arrivé pendant une journée entière. Et le soir j'étais là. Mon dieu j'ai hyper faim. C'est pas normal que j'ai faim ce point. Et là je me suis rendu compte que j'avais oublié de bouffer. Donc des fois je me note. Mangez à telle heure. Parce que sinon j'oublie complètement. Et des fois j'ai envie de manger. Mais la même chose tous les jours. Une phase. Une longue phase. Avec les nouilles instantanées. Après je les parfume moi-même. Donc je mets gingembre, coriandre, bouillon etc. Et là j'ai une phase avec les samosas. Ça fait deux semaines que j'en fais plus de 2-3 jours. Et j'arrête pas d'en bouffer. Voilà. Donc samosas soit sucrées, soit salées. Mais des samosas. C'est long à faire. Et ça met 5 minutes à être mangées. Autant que j'ai pas beaucoup de talent. Autant la cuisine c'est peut-être un des rares trucs pour lesquels je peux me vanter. Yum. Un délice. Et en dessert, des abricots. Tadam. Bon là je vais attaquer la vaisselle et faire vite fait un peu de rangement balayé. Comme ça quand je me lèverai demain matin, mon appart sera à peu près propre. Bon là j'ai préparé mon petit déj pour la formation. J'ai récupéré un pot en verre que j'ai nettoyé bien évidemment. J'ai lavé le raisin et je l'ai mis dedans. Comme ça voilà. J'ai mon petit déj qui est prêt pour demain. Autant tôt le matin je ne déjeune pas. Mais comme j'ai dit tantôt, vers 10-11h je commence à avoir un petit creux. Donc ouais. Bon c'est la fin de journée là. Il est quasiment 9h. Bon il fait encore jour. J'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Donc c'est une bonne journée. Voilà. Journée productive. J'ai préparé mon sac. J'ai fait le ménage, le rangement. Voilà. Bon mon appart n'est pas nickel. Mais de toute façon je fais le gros ménage d'été dans une semaine. Là je vais juste me délaquer, me laver, me brosser les dents, me mettre en pyjama. Bon je me suis lavé, je me suis brossé les dents. J'ai appliqué mon huile. Promis je sens la vidéo très bientôt. Sur l'huile Mirac. Voilà. Là il fait encore jour. Mais j'avoue que je suis un peu fatiguée. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Enfin un pouce en l'air. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos. N'hésitez pas à me parler en commentaire. Et sur ce, bye.